... Bonjour à tous et bienvenue dans l'église Saint-Étienne de Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie où nous nous trouvons pour les un an de l'assassinat du père Jacques Hamel dans des conditions dont vous vous souvenez, des conditions dramatiques avec deux islamistes qui étaient entrés dans l'église pour le tuer. Nous sommes en présence de M. Hubert Vulfranc. Alors vous êtes l'ancien maire de Saint-Étienne-du-Rouvray. Aujourd'hui vous êtes député à l'Assemblée nationale. Donc il y a un an, en plein cœur du mois de juillet, il y a ce drame qui vient ébranler la vie de cette ville, qu'on va dire plutôt paisible. Alors vous, vous êtes, vous êtes la soixantaine, vous êtes professeur d'histoire géographie et de français, donc vous connaissez l'histoire. Et est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait un événement pareil qui vienne rompre la quiétude de ce coin ? Bien sûr que non. Cette collision entre l'international et le local, comme j'avais eu l'occasion de le dire, nous plonge d'abord, durant les heures qui suivent, dans une profonde hébétude. Et ce n'est bien sûr qu'au fil des jours qui ont suivi que nous avons mesuré toutes les dimensions de cette tragédie. – Alors on se souvient, en tant que maire PCF, on vous a vu continuer à œuvrer au rapprochement entre les religions, aussitôt que le drame a été commis. Alors tout ça, c'est un premier miracle du père Hamel ? – Cette dimension interreligieuse auxquelles il convient de prêter attention, elle a bien sûr été considérablement réactivée au niveau local. En même temps, la tradition humaniste, plus largement, est une donnée qui, en particulier dans nos villes, ici à Saint-Etienne-du-Rouvray, mais dans les villes qui nous entourent, a une force toute particulière. Et par conséquent, il n'y a pas à s'étonner tout à la fois de la réaction très digne de l'ensemble de la collectivité stéphanaise, le 28 juillet notamment, jour de l'hommage public qui a été rendu à Jacques Hamel, mais aussi plus largement à l'occasion des différentes manifestations de rapprochement, parfois très intimes, très discrètes, mais qui ont pris aussi quelques formes plus manifestes. L'humanisme est vraiment présent parmi nos concitoyens. – Mais ça ne vous a pas bousculé dans cette petite bourgade d'avoir ce drame qui a eu une portée mondiale. Par rapport à toutes vos valeurs, justement, humanistes, en un an, vous avez changé ? – Non, non, indéniablement… – Vous croyez toujours en la paix, en la fraternité, en la bonté ? – Tout à fait, tout à fait. Ce sont des valeurs qui sont des valeurs fortes, qui sont des valeurs partagées à l'échelle de nos populations. et vous savez, je n'ai jamais considéré que mes convictions me permettaient d'avoir la vérité toute faite. Et donc, il y a des contributions. Peut-être qu'aujourd'hui, on y est plus attentif, plus à l'écoute, parce qu'on découvre des interlocuteurs, des partenaires, eux-mêmes vecteurs de paix, eux-mêmes vecteurs d'amitié entre les hommes, eux-mêmes acteurs concrets de cette volonté. Et par conséquent, si miracle il y a, bien sûr, c'est d'avoir encore donné plus de force à tout cela, en quelque sorte d'être plus fort après cette tragédie qu'avant. – Aujourd'hui, vous êtes député. Est-ce que vous avez envie de, justement, donner une orientation particulière ou faire quelque chose pour que ça ne se reproduise plus ? – Tout à fait. Moi, je pense que… Mais il appartiendra, bien sûr, à la représentation nationale de dialoguer sur le fond de ces questions. D'ailleurs, un débat qui a d'ores et déjà lieu. Moi, j'attire l'attention tout de même sur deux dimensions. La dimension éducative sur le long terme, bien sûr, sur le long terme. Mais qu'il conviendrait peut-être de mettre en œuvre très rapidement. Moi, je pense que, dès le collège, la connaissance des civilisations, au sens large du terme, devrait pouvoir intégrer une… Vous me direz, c'est ma sensibilité, mais devrait pouvoir intégrer un enseignement de l'histoire beaucoup plus dense et à la fois sous l'égide d'un enseignement critique qui devrait revoir le jour. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, je pense que, dans le domaine de la santé mentale, j'en avais d'ailleurs dit quelques mots au chef de l'État lorsqu'il m'avait accueilli quelques jours après la tragédie. Dans le domaine de la santé mentale, notre pays doit se doter véritablement d'une politique de prévention considérablement renforcée. D'abord auprès des enfants, qui sont bien souvent laissés dans leurs problématiques de trop longs mois, quand on voit qu'il faut parfois neuf mois pour que des enfants dont l'âge est à la formation et bien sont laissés pendant plusieurs mois sans médecin scolaire, sans spécialistes de manière à discerner les failles de personnalités qui se faufilent parmi ces jeunes enfants. Et bien là, il y a véritablement, je pense, un effort immédiat à faire. – Une sculpture va être inaugurée le 26 juillet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? – C'est une œuvre d'art qui a fait l'objet d'un jury de concours auquel ont participé, bien sûr, des élus municipaux, mais aussi des plasticiens, le représentant de la commission culturelle de l'archevêché, ainsi que la soeur du Père Hamel, à mes côtés. Et c'est le produit, donc, d'un choix consensuel qui, je crois, porte en lui, à la fois la sobriété, mais en même temps la force que nous voulions donner à cette œuvre d'art. Et je pense qu'elle est à l'image, véritablement, de ce qu'est notre ville et de ce que sont et de ce qu'ont été aussi, durant ces circonstances tragiques, les proches de tout un chacun. – Pour finir, le président de la République d'alors, le président Hollande, le soir, à son retour à l'Élysée, le soir de ce drame, disait « Tuer un prêtre, c'est profaner la République qui garantit la liberté de conscience ». Qu'en pensez-vous ? – Oui, oui, tuer un prêtre. Et je dois vous dire ici que ce prêtre était d'abord pour nous un homme, un homme de bien. – C'était la silhouette familière, Néstéphanet. Et cette silhouette familière, eh bien, prêtre, a été pour nous quelqu'un qui a accompagné, durant leur vie entière, un homme extraordinaire de Stéphanet. – Entre les baptêmes, les mariages ? – Entre les baptêmes, les mariages, l'approche de la lecture pour tous, les œuvres caritatives de la paroisse et aussi le secours catholique, très puissant dans notre commune avec le secours populaire. Donc voilà, c'est tout cela qui a été assassiné ce jour-là. C'est donc effectivement la République dans toute sa diversité. Et cette diversité est aussi celle qu'on voit ici sur les murs de cette église avec le tableau peint et offert par Moubim, croyant musulman à Saint-Etienne-du-Rouvain, le 28 juillet 2016. – Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'état de la ville, un an après ? – La ville est forte. Les Stéphanets sont forts. Les Stéphanets souhaitent de la sobriété et de la discrétion pour continuer de se reconstruire et ils se reconstruisent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada